30 minutes, c'est le temps qu'il a fallu à Besançon pour capituler. Les Byzantines s'inclinent finalement 37-25 face à une équipe de Metz très bien rodée ce soir à Besançon. Il était temps que ça se finisse. Maintenant, le seul point positif que je remarque, c'est les dernières minutes avec les jeunes qui sont sur le terrain. Je pense qu'on a besoin aujourd'hui de s'inspirer de ce qu'elles ont fait parce qu'elles se sont arrachées. Alors que le match était plié, la coach de Besançon, Raphaël Tervel, lançait dans l'arène la jeune Pauline Robert. Cette néophyte faisait pour la première fois cette année une apparition en ligue féminine de handball. On n'a pas eu le temps d'être en attaque pour pouvoir prendre le repli derrière, poser, faire en sorte que ça dure longtemps et qu'on aille vraiment au goût d'une solution pour aller au tir, faire des balles trop vite et derrière on prend gabelle. Patientez, faites-les travailler. La vraie solution, travaillez-la, c'est le défense, d'accord ? Dez-moi de continuité. Mais les jeunes de Besançon n'ont rien pu faire face à la puissance de frappe du Messambal. Malgré une double infériorité des Dragons, les Messines rejoignent la pause avec trois buts d'avance. Ça fait une très bonne entame de match, on était en rythme, ça se passait super bien. Mais c'est vrai que notre double infériorité nous fait mal. C'est sûr que quand on se met à défendre et lorsqu'on est en jambes, forcément on arrive à pousser les ballons, à amener de la continuité. On est surtout lucide en cette début de période, donc j'aimerais que ça continue. Nous on sait que si on ne défend pas on est mort, c'est juste remettre un peu plus d'agressivité parce qu'on est vraiment en dessous à ce niveau-là et on ne peut pas gagner un match sans aller au combat. Justement, qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps pour qu'elles reviennent sur le terrain avec peut-être plus d'envie ? Juste d'aller les toucher et d'arrêter de les regarder jouer. Arrêter de les regarder, voilà les consignes qui ont été données par Raphaël Tervel à la mi-temps. Malheureusement les Byzantines n'ont pas réussi à le faire. Pire encore, elles ont totalement sombré en deuxième période. Incapables de défendre, les Messines ont pris le large au tableau d'affichage et mènent 30-21 à un quart d'heure du terme. En défense, double stric, police, c'est débat, double stric, stric et gros, stric et gros, elles ne sont pas à la balle. On laisse son rat-shake toute seule, on prend les deux arrière ici, stric ici, stric ici, on laisse son rat-shake ici. Attention le pivot va sortir, on est vigilants et ça risque de rentrer à l'opposé de la balle. Besançon sait désormais le niveau qui lui reste à atteindre pour battre ce genre d'équipe. Espérons qu'elles rebondissent le week-end prochain à Nantes.